Si on est en France, on paie la taxe, mais je pense que ce n'est pas bien pour la faute française. Ce n'est pas bien pour le club français. Peut-être que ce n'est pas bien aussi pour la promotion de la Ligue 1 au monde, parce que 75, je pense que c'est beaucoup. Karim Zerbet est très tranquille, il peut payer. Par contre, il dit que c'est quand même dommage pour les clubs français. Vous-même, le PSG, c'est quand même un club français. Aujourd'hui, il appartient à un étranger. Ça ne vous pose pas de problème ? Parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir un beau PSG, un PSG qui gagne avec de grands joueurs. On ne va pas se réveiller aujourd'hui de voir les puissances de l'argent, d'où qu'elles viennent, s'intéresser au football. Les clubs anglais aujourd'hui sont achetés par des Russes, par des Qataris, des Américains. Aujourd'hui, en Italie, en Espagne, en France, le sponsor du Barcelone, ce sont les Émirats. À un moment donné, on est dans le cadre de la mondialisation. Ce qu'il faut pour le football aujourd'hui, c'est une réglementation européenne. Une réglementation européenne qui oblige tous les clubs à avoir une forme de régulation qui n'existe pas aujourd'hui. Un monde sans règles ne peut pas fonctionner. C'est ce qui est en route avec le peuple financier. Il faut aujourd'hui qu'on pose des règles claires pour savoir comment le football professionnel de haut niveau est réglementé. Sinon, c'est la porte ouverte à tout, à n'importe quoi. Vous vous rendez compte que le footballeur aujourd'hui peut faire partie des gens les plus riches du monde. Taper dans un ballon, ça a été mon métier. Remettons les choses à leur place. Remettons les choses à leur place, c'est un produit. Quel que soit le talent, les sommes aujourd'hui qui sont distribuées ne valent pas. Même le talent est le plus fantastique. Le foot est un produit comme un autre. Ce sont des multinationales. Les joueurs sont des produits, je suis désolée. On les achète. Là, vous parlez de 50 joueurs dans le monde. C'est pas les joueurs, c'est 50 joueurs dans le monde. Mais ceux-là, ce sont des produits. Apparemment, c'est 20 joueurs au PSG qui gagnent plus d'un million d'euros. C'est ce que je disais dans le Paris. 50 joueurs sur le championnat national français. Vous dites 50, c'est peut-être 50 quand même. C'est quelques centaines dans le monde. 20 joueurs au PSG. Arrêtez de parler d'équipe nationale. Parce que ce que je vois aussi, c'est que ça n'a plus aucun sens. C'est un produit, c'est un spectacle qu'on offre. Ce spectacle vaut de l'argent. Très bien. D'ailleurs, on a eu récemment, et Karim me dira lequel, parce que je ne suis pas très douée en foot, ce qui a dit, je ne chanterai jamais la Marseillaise. C'est aussi un problème qui, indirectement, aussi, est un peu choquant. Parce qu'il y a tout cet ensemble de choses. Ça véhicule tellement de choses. Là, c'est complètement autre chose que la Marseillaise. Je suis désolée. On est dans l'argent, dans la mondialisation, dans des produits. Alors maintenant, il faut oublier. Ce ne sont plus des joueurs français. On met les artistes. Karim Zeribi. C'est plus des joueurs français. Le côté obscur de ce que vous dites, on l'a eu le 21 juin 2010 à Knaïsna, ce jour honteux où les 22 joueurs de l'équipe de France en faisaient de faire l'entraînement, ce qui est indécent. Indécent. Et en plus, ils ont prouvé par là-même qu'ils ne connaissaient pas l'histoire syndicale du football français qui pourtant ne date que de 1968. C'est indécent de faire une grève de riches sur le continent le plus exploité de la planète. C'était scandaleux. Ils ont fait une grève contre la Fédération française de football et contre un des pires représentants du foot business en activité qui s'appelle Nicolas Anelka, mais ils n'auraient jamais fait grève contre leurs sponsors. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait quand même leur donner des cours d'histoire syndicale, des cours d'éducation civique, parce que si vraiment ils veulent faire un geste symbolique, les footballeurs dont on est en train de parler, les 50 ou 100 qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent sur la planète, il faudrait aussi leur apprendre à se réveiller contre leurs sponsors autant que se réveiller contre leur Fédération. Il ne faut pas leur apprendre, il faut exiger, point. Ils ont 20 ans, on ne va pas leur apprendre. Mais l'éducation civique commence justement par ces 75 %, parce qu'il est tout à fait normal, mais oui, j'y crois. Mais bien sûr que j'y crois. Parce que ce genre de footballeur dont on parle ne pense qu'à l'argent. Oui. Ils n'ont jamais acheté une baguette de pain ou un timbre poste eux-mêmes de leur vie, ils ne pensent qu'à l'argent. Donc effectivement, si on leur attaque le portefeuille, là ils comprendront. Et s'il faut passer par le portefeuille... Oui, mais comme c'est Karim Zahébi, il faut dans ce cas qu'il y ait aussi une harmonisation, sinon ils partent ailleurs. C'est comme sur la fiscalité, il faudra peut-être un jour une harmonisation fiscale au niveau européen. Et c'est le part de François Hollande, pourquoi pas. Mais il faut bien qu'elle part de quelque part. C'est pas pour demain. Karim Zahébi. C'est 60 000 euros par mois. 60 000 euros par mois. Elle est inconnue notoire que personne ne connaît. 60 000 euros par mois. Si vous ne trouvez pas ça anormal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça c'est en luxe. 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 Non, ça c'est en luxe. 60 000 euros par mois. On s'entend plus. On s'entend plus. On s'entend plus. Ce que dit mon voisin, ça ne concerne pas tous les footballeurs professionnels. Ça concerne les footballeurs professionnels qui évoluent en première division. Exactement. C'est la deuxième division. Mais de quoi vous parlez ? Si, si, c'est mon professionnel. Attendez, on s'entend plus. On s'entend plus. Ensuite, ensuite, ce que je voudrais dire à nos amis qui se trouvent en face, en Suisse, qui est quand même le pays, je dirais, de la garantie fiscale, de l'évasion des comptes secrets. C'est pas le pays qui l'évasion la Suisse. En tout cas, la réalité c'est qu'en Suisse, ils ont légiféré pour éviter effectivement qu'il y ait une dérive sur les hauts salaires, sur les stock options, sur les parachutes. Si la Suisse est capable de le faire, comment vous allez nous expliquer que la France ne puisse pas le faire ? Est-ce que ça a été fait à partir de 2007 ? Est-ce qu'on peut dire un mot quand même ? Mais quel est le sujet là ? 2007 ou pas ? Ça a été fait. C'est bien sûr. Ça a commencé. Est-ce que je peux dire un petit mot quand même ? C'est drôle d'argument. Je m'étonnais, je m'étonnais, je m'étonnais parce que 60 000 euros effectivement, je me disais tiens, un patron en moyenne, un patron de PME, il ne gagne pas ça. Mais c'est pas une question, je ne cherche pas à trouver qui le mérite ou qui ne le mérite pas. Il y a un produit, ça s'appelle la loi du marché. Alors, il y a l'impôt pour rectifier à condition que ce soit un impôt qui doit être régulé. Le siècle de la régulation. Je suis d'accord avec vous sur la régulation européenne. D'un autre côté, nous sommes dans un monde et il va falloir s'adapter et trouver des réactions parce que quand on aura régulé en Europe, ça viendra d'ailleurs. Donc, il y a une loi du marché. C'est ce qui passe avec le Qatar. Ça vient déjà d'ailleurs. Il y a l'offre et la demande. Mais sous couvert que ça ne se passe pas à l'échelle planétaire. Attendez Karim Zériby, Sophie Le Manto, si elle peut terminer. Il faut que ça parte de quelque part la régularisation. Si elle parte de François Hollande, c'est étrange, mais il faut qu'elle parte de François Hollande. Ecoutez, si vous pensez que la régulation mondiale va partir de François Hollande avec son délit sur le 75%. Je ne le pense pas. Nous sommes le 2 avril, il n'est pas le premier. Si un pansement peut sortir de la main de François Hollande, pourquoi pas ? Je ne crois pas du tout en François Hollande pour réguler la mondialisation. Il vient de faire, il vient de diviser les Français, il vient de décourager les énergies, il vient de décourager. Non, il ne décourage pas les énergies. Les 75%, ce n'est pas là pour décourager les énergies. Si on peut revenir quand même, deux minutes sur le foot, deux minutes sur le foot, c'est que quand même, l'édition va quand même être salée pour l'OM et l'OM, mais il faut quand même le dire à nos téléspectateurs, ils vont devoir s'aider sans doute de gros joueurs. L'OM, apparemment, ça va être 8,9 millions de charges supplémentaires sur un budget de 110, et l'OL, qui est déjà en perte apparemment depuis trois ans, cette taxe représente 6,7 millions d'euros. Donc, ils vont se séparer de gros joueurs. Effectivement. En l'occurrence, malheureusement, l'OM... Malheureusement, l'OM, qui est mon club, n'a déjà plus beaucoup de grands joueurs à part le point-là. Alors qu'effectivement, il est encore en perte. Et alors ? Et alors ? Le football italien, pour d'autres raisons, des raisons fiscales, mais pour des raisons de trafic et de Paris, etc., a, durant les années 80 et au début des années 2000, eu deux grosses périodes de vache maigre, parce que, eu égard aux condamnations des joueurs, des dirigeants, etc., effectivement, tous les joueurs partaient ailleurs. Et du coup, les capitaux aussi. Du coup, ils sont partis en Angleterre. Et bien aujourd'hui, la Juventus de Turin, qui joue aussi en Coupe d'Europe ce soir, redevient un grand club. Tous les pays, quels que soient les motifs, les footballs, traversent des périodes de vache maigre. Si la France traverse, pendant quelques années, une période de vache maigre, pour des raisons de régulation du marché, ça n'est que du sport, ça n'est pas grave. Il faut bien que ça part de quelque part. Et tant pis ! Et tant pis, s'il n'y a plus que le PSG, parce qu'ils ont des fonds catariens. Pour le moral des Français, c'est que c'est pas important aussi. C'est-à-dire que les gens, ils aiment le foot, ils sortent de la crise. Ça fait rêver aussi le football. Rappelez-vous, 98, cette France... Et bien la France de 98 a gagné avec des joueurs qui avaient tous été formés en France, et dont à l'époque, seulement la moitié jouait à l'étranger. Aujourd'hui, toute l'équipe de France, à part Valbuena, joue à l'étranger. Ça n'est pas grave, parce qu'il ne faut pas oublier la formation. Et le Barça, dont on est en train de parler, tous les joueurs de l'équipe, pratiquement, y compris Messi et la superstar, ont été formés à la Massia. 8 ! 8 sur le terrain ce soir. C'est énorme. 8 sur le terrain ce soir, alors qu'il y aura peut-être 3 ou 4 Français à Paris Saint-Germain. Voilà. Que la France redevienne le pays de l'information. C'est ce que je veux vous dire, moi. C'est pas tout chose. D'abord, un, effectivement, ça va pousser les clubs à remiser sur la formation plus qu'ils ne le faisaient ces dernières années. Il serait temps. Et c'est important de le faire. Mais c'est après ils partent, parce qu'ils sont payés encore plus cher. Justement, la vente de ces joueurs permettra au club d'avoir des finances saines. Est-ce qu'on veut avoir des finances saines ? Ou est-ce qu'on veut être dans le déficit ? Je ne sais pas. On vous posez vos arguments parce que ça va exactement dans le sens inverse de ce que vous dites depuis le début. C'est-à-dire, économiquement, ça ne fonctionne pas. Dites-moi. Parce qu'une des raisons pour lesquelles justement un club aurait intérêt à se créer, entre guillemets, du capital, pour ne raisonner que économiquement, pas en sport, c'est justement de pouvoir, entre guillemets, un jour vendre son joueur. Oui. Et pourquoi ? Parce que si jamais il a du talent, on va se retrouver avec le problème qu'évoquait Vanessa, de concurrence avec ce qui se passe sur le champ européen. Et immédiatement, il ira chercher ailleurs. Mais vous n'écoutez pas ce que j'ai dit ? J'ai évoqué tout à l'heure une législation européenne. Mais c'est pour compte la législation européenne. S'il manque une régulation, s'il manque tout, et qui fait qu'à l'instant politique... C'est quand même à nous de prendre en charge ces questions-là. L'Union européenne, à qu'à l'harmonisation fiscale et sociale ? Mais c'est l'UEFA qui est en train de faire le travail, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est une instance de régulation aussi. Régulation sportive qui a une autorité financière. Il faut bien préciser aux téléspectateurs qu'entre le moment où l'on parle, d'une part la loi n'est pas encore passée, et l'échéance d'ici deux ou trois ans sera installé le fair play financier qui va commencer la saison prochaine et qui interdira, c'est l'UEFA, c'est à Platini qu'on doit à son président, qui interdira au club de dépenser plus qu'il ne gagne. C'est ce dont je voulais parler, l'endettement. Ça, et qui interdira les clubs de compétition européenne. La saison prochaine, le club espagnol de Malaga, qui est demain en quart de finale de la Champions League, ne pourra pas redisputer la Champions League parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Une fois que ça, ce sera généralisé, ça ajoutera quand même des notions supplémentaires, des éléments supplémentaires dans les questions dont on est en train de parler, des joueurs qui, une fois qu'ils auront une valeur de 1 million d'euros par mois. Ce n'est pas la fiscalité la solution. Je vous suis complètement parce qu'économiquement ça tient tout à fait la route. C'est l'histoire économique et perlée justement d'histoires d'inflation où les éléments se sont auto-alimentés. C'est l'histoire du chien à New York qui vaut 2 millions de dollars et qu'on veut échanger contre 4 chats qui valent chacun 500 000 dollars. Donc, ça, c'est toujours connu. Bon, maintenant, ce n'est pas la fiscalité justement qui régule. C'est une série de mesures qui régulent. dans la fiscalité. C'est là qu'elle est le problème. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas efficace économiquement et qu'elle n'a qu'un objectif moral. Et c'est ça que je condamne. Vous voulez extraire les joueurs de football ? Parce qu'économiquement, c'est inefficace. Sophie de Menton, est-ce que je peux dire un mot ? Sophie de Menton, messieurs, messieurs, Sophie de Menton, allez, feuillez courtois. Merci. Alors, je voudrais dire un mot. D'abord, un joueur de foot, c'est 30 emplois. C'est assez intéressant parce que moi j'ai regardé le côté économique qui m'intéressait. Un joueur de foot, il génère 30 emplois. Je pense qu'on est en train de tout mélanger avec le sport, la passion du sport. Mais non, parce que vous oubliez. Alors, je voudrais finir ma phrase, s'il vous plaît. Sophie de Menton, je voudrais finir ma phrase. Non mais c'est pas le même comparatif. Sophie de Menton, nous sommes en train de parler d'une taxation d'entreprise. Je ne peux pas comparer. Je vais revenir au sujet qui est la taxation des PME parce que c'est ça que Hollande a voulu dire. Donc, on oublie, les footballeurs sont des produits. Nous sommes en train de manquer de compétitivité. Nous donnons un signal négatif. Nos produits ne vont plus vendre ou vont partir et nos chefs d'entreprise vont partir. Et je pense que, et alors non, notre pays est dans un état dramatique. Notre fiscalité est confiscatoire. On veut donner des signaux qui ne sont pas efficaces économiquement. Ça ne rapporte pas vraiment d'argent à la France. Ça ne marche pas. Donc, oublions même le foot. Nous sommes en train de donner un signal tout confondu absolument négatif. Alors, je crois que... Mais pourquoi le football ? Pourquoi le football du reste ? Mais je n'ai pas dit qu'il fallait l'extraire. Je dis que c'est stupide. Je dis que c'est stupide. Cette loi est stupide. Je dis que... Je suis d'accord. Ils sont très mal. Parce que où ils extraient le foot de cette loi ? Et ils ont l'air effectivement nuls parce que comme ils veulent taxer ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ça donne un signal effroyable. Et les artistes ? Et les artistes ? C'est pareil. Les artistes, est-ce qu'ils vont être taxés ceux qui gagnent 4, 5, 6 millions d'euros pour un film ? Ils devraient l'être. Ah mais pour oui, ils devraient l'être, mais... Attendez, je ne suis pas problémique. Si vous me demandez mon avis, je vous dis pour moi, ils devraient l'être. Si j'avais effectivement les responsabilités... Mais on ne taxe plus les personnes, on taxe les boîtes. Sophie de Menton et d'autres, je veux leur faire passer un message. Vous ne pouvez pas être patriote simplement lorsqu'il faut chanter la Marseillaise. Vous devez aussi dégager du patriotisme pour expliquer que vous êtes capable de gagner moins d'argent pour contribuer à la solidarité. Non, c'est faux. Patriotisme, c'est pas simplement condamner les joueurs qui ne cherchent pas la Marseillaise. C'est trop... C'est le cliché du patriotisme. Moi, je suis un vrai patriote. Je veux aujourd'hui que des classes populaires à ceux qui gagnent beaucoup d'argent, chacun contribue à la hauteur de ses revenus dans un effort exceptionnel de deux ans à la solidarité nationale. Olivier Carré. Olivier Carré. Olivier Carré. Olivier Carré. Juste une question. Par combien de personnes sont payées les 41% d'impôt sur le revenu en France ? Oui. Sur les 36 millions de contribuables. Oui. Combien ? Alors... Il y en a 1,5% qui contribuent à 40% de l'impôt sur le revenu. Et c'est très bien. Je rejoins complètement ce qui a été dit et ça nous ramène d'ailleurs à l'introduction du débat. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on crée une taxe qui est punitive et encore une fois pour une raison morale qu'on résout le problème du patriotisme. Pourquoi ? Elle n'est pas définitive. 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 Elle est définitive. Mais si. Mais si. Mais si. Mais si. C'est exactement ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Et la dernière chose c'est que... Attendez, on ne s'entend plus. Olivier Carré termine. Et il se peut simplement qu'une mesure de cette nature détruise considérablement plus de richesses dans le pays qu'elle ne rapporte à l'Etat qui est susceptible de l'encaisser même pendant seulement deux ans. C'est juste ça que je veux dire. 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 C'est pas l'idéologie. C'est avéré. C'est le contraire. Je crois que c'est un peu le contraire. C'est une réponse à l'idéologie. Excusez-moi mais je crois que c'est un peu le contraire. La symbolique actuelle des choses... Ça s'appelle la faite C'est ça. Ben voilà, on est dans de la symbolique. On est dans tout ça. Contribuer à donner un gros d'argent c'est symbolique aussi. Allons vers toutes les symboliques Mais ça n'est pas confiscatoire. Au-delà des millions. Au-delà des millions. Au-delà des millions. Au-delà des millions. Je maintiens ce que je dis. Je maintiens ce que je dis. Je maintiens ce que je dis. Je veux le démontrer. On s'entend plus. On s'entend plus. Allez, on arrive au terme de ce débat. D'accord, d'accord, d'accord. Ce qui sera taxé à Saint-Jean-Gastroix c'est ce qu'il y a au-dessus du million. Ça n'a rien de punitif. C'est rationnel. Il y a la symbolique. Il y a la symbolique. Ça rapportera ou ça rapportera pas. On fera ce débat. Olivier Carré, c'est fini. Un mot de football avant de nous quitter. C'est juste rationnel. C'est même pas moral. C'est rationnel. Un mot de football avant de nous quitter. Un petit tour de table. Justement, c'est ce dont je vous posais d'ailleurs la question. C'est une très belle affiche. Il ne faut pas que ce soit diffusé. Il ne faut pas qu'il y ait de droits. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Parce que moi, je trouve que ça devrait être gratuit sur une chaîne publique qui n'y ait pas de droits et que comme ça, on rentre dans une économie où effectivement les joueurs ne jouent pas d'accord. Sauf que les joueurs ne sont pas les moyens d'acheter des balles. Allez, on revient sur le choc. On revient sur le choc. PSG, Barca, Karim Zeribi. Un pronostic pour ce soir. Un pronostic pour ce soir. Un pronostic pour ce soir. Nous avons affaire à la plus grande équipe du monde du moment dans sa qualité de jeu. Qui coûte cher. Qui coûte très cher. Qui coûte très cher mais qui a des joueurs formés au club. Qui respirent le football ensemble. Donc je pense que le Paris Saint-Germain aura fort à faire. Je mise malheureusement sur une défaite 2 buts à 1 ce soir. Moi je dirais un partout pour ce qui est de ce soir parce que c'est le match de la vie pour eux. Et le PSG a maintenant suffisamment de joueurs qui ont une grande expérience européenne. Thiago Silva, Ibrahimovic. Mais ils sont chers. Ils sont très chers. Ils paieront parce qu'il faut payer ou leur club paiera parce qu'il faut que leur club paie. C'est le moment d'être à la hauteur. Avec ce qu'on leur donne. Avec ce qu'on leur donne. Avant de l'être fiscalement. Ce qu'ils soient à la hauteur sportivement avant de l'être demain fiscalement et moralement. Olivier Carré. Aucune idée. Alors là vraiment, je ne regarderai même pas le match. Aucune idée. Moi ce qui m'intéresse c'est la performance économique du pays. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse beaucoup plus que la performance de l'équipe. Je pense que ça nous intéresse tous, la performance économique. Après, les chemins d'y parvenir peuvent effectivement diverger au sein de nos commissions. Ah oui, ça apparemment. Mais on a eu 10 ans d'expérience. Apparemment les chemins divergent. On a eu 10 ans d'expérience. Ça n'a pas marché. Au bout de 10 mois, je n'irai pas des conclusions à suivre. C'est pas le sujet. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Le Choc, PSG, Barça, 20h45, heure de Paris. On suivra évidemment ce match sur France 24 avec Benoît Perrochet notamment. Très belle soirée. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat. Sous-titrage ST' 501